Je pensais que l'Italie devait faire quelque chose, participer à ce projet. Et alors j'ai donné l'impulse pour créer une collaboration entre l'Italie et le Sénégal, entre deux musées les plus importants, le musée de la civilisation à Noir à Dakar et le musée de la civilisation à Rome. Et ils ont venu en contact, ils ont collaboré, ils ont parlé, ils ont décidé de faire une convention formelle pour créer des opportunités de croissance pour toutes les initiatives culturelles italiennes et aussi sénégalais. La chose la plus importante c'est le fait que la collaboration est surtout sur la question de la digitalisation et de la communication numérique parce qu'il y a la nécessité de transformer la culture en quelque chose qui peut être véhiculé partout. Et alors ils ont, le directeur du musée de la civilisation noire sénégalais et le directeur italien, ont la volonté de créer des opportunités de formation pour les jeunes, d'exhibitions virtuelles. Nous avons une grande tradition d'archives digitales pour la culture immatérielle, que c'est quelque chose de vraiment important, pour rester dans la contemporaineté, mais avoir en avant les racines dans le passé. Alors je pense que ça c'est la meilleure chose pour faire notre nouvelle génération, grandir ensemble avec un concept de culture condivisée pour se connaître mieux, pour créer quelque chose qui va être au-delà des stéréotypes, mais va créer une conscience globale vraiment importante. C'est un rêve devenu réalité parce que j'étais la personne qui a pensé à ce contact et pour moi c'est un grand succès, vraiment. Le musée de la civilisation italienne à Rome et le musée des civilisations noires ici ont à peu près les mêmes trajectoires. C'est-à-dire que nous ne sommes pas un musée typé. Nous traitons de toutes les trajectoires de l'humanité depuis Thomas et notre ancêtre commun, 7 millions d'années, jusqu'à aujourd'hui. Donc nous sommes dans la perspective de la création continue de l'humanité. C'est ça notre vision. Le musée de la civilisation italienne a aussi à peu près les mêmes objectifs parce qu'il traite de l'antiquité la plus ancienne jusqu'à la production contemporaine et il traite même de l'immatériel. Donc ça veut dire que c'est deux musées qui ont une espèce de liaison dans l'ADN. On va essayer de mettre ça en valeur et faire de telle sorte qu'on puisse avancer ensemble dans nos missions éducatives. Parce que finalement, un musée c'est d'abord un espace d'éducation et il doit s'adresser en particulier aux jeunes si on veut qu'il y ait une transmission des savoirs et des traditions. Or, tout le monde sait aujourd'hui que le langage des jeunes, c'est l'électronique, c'est la tablette, c'est l'intelligence artificielle. Donc on va mettre beaucoup d'accent sur le numérique afin de reconstituer des sites et des monuments importants et aussi mettre en valeur la production contemporaine dans tous ces domaines et ne pas oublier le patrimoine culturel et matériel. Parce que ce patrimoine-là aussi doit être transmis et on sait, comme disent les anciens, si le patrimoine c'est ce qu'on a reçu de nos prédécesseurs, il est toujours articulé à la tradition ce qui mérite d'être transmis. Si les jeunes ne connaissent pas ces traditions-là, ils ne vont pas les transmettre. Et le numérique est un des moments, un des moyens pour faire connaître nos traditions à nos jeunes. Donc le numérique, les dessins animés, des choses comme ça, on va y travailler afin que nos traditions puissent être transmises dans le langage de notre temps. Et ça, on va le partager avec les Italiens. On va faire venir ici des expositions italiennes sur l'antiquité, sur les traditions populaires et on fera aussi partir là-bas des expositions sénégalaises sur les périodes les plus anciennes et sur aussi le patrimoine immatériel. Et tout cela articulé à un usage que nous penserons intelligent du numérique. Merci.